C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. En Algérie, la pénurie de médicaments persiste. De nombreux citoyens se plaignent du nombre conséquent de médicaments manquant dans les pharmacies. Selon les pharmaciens, sur une liste de 50 médicaments, seulement 20 peuvent être trouvés dans le pays. La production algérienne de médicaments n'arrive pas à couvrir tous les types de médicaments, tous les types de produits nécessaires pour le traitement des maladies, notamment les maladies lourdes. Donc souvent, l'Algérie recourt à l'importation de médicaments de l'extérieur, de l'étranger, notamment de certains pays arabes. Selon le syndicat des pharmaciens, cette pénurie serait due entre autres au retard accusé dans la délivrance des programmes d'importation et au contrôle des quantités importées. Alors que les producteurs accusent les autorités d'être à l'origine de la crise, le ministère de la Santé s'est exprimé dans un communiqué. Le ministre Mokhtar Azbelawi a menacé de sévir en retirant l'agrément aux opérateurs qui provoquent ces pénuries. En Algérie, il y a une certaine industrie pharmaceutique et globalement tend parfois à évoquer la nécessité d'encourager la production nationale, notamment à travers les génériques. Face à cette pénurie, certains patients se tournent vers des médicaments venus de l'étranger, dont les prix sont plus élevés et donc inaccessibles à une partie de la population. D'autres font aussi appel à la médecine artisanale. Il sera en effet 45% d'Algériens à avoir recours aux herboristes.